Bonjour, aujourd'hui une tarte au couetche. Alors rien de plus simple, une tarte au couetche, une pâte, des couetches, un peu de sucre au four, c'est la base d'une tarte au couetche. Nous on va apporter quelques variantes, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est pas bien grave. Pour ça, il nous faut des couetches, des belles couetches comme ça, une pâte à tarte, là j'ai pris un peu d'avance une paille de feuilleté que j'ai foncée, ça marche avec une pâte brisée, il faut 110 g de sucre, deux œufs, un peu de crème liquide et on s'y met. Alors on y va, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, il est en route. Là, on va couper le couetche que vous avez rassé, bon moi j'ai laissé les feuilles pour faire joli, vous les rassé juste à l'eau, les couetches, et ensuite on va les découper comme ça. Alors, là donc j'ai une pâte feuilletée que j'ai foncée, dans le fond on voit un petit peu de chapelure, ça va pomper le jus, ensuite on ouvre nos couetches, on les coupe en quartier comme ça. D'accord ? Allez, on fait ça. Alors, voilà, j'ai pris un peu d'avance, là je les ai mis dans l'écart, je les ai mis comme ça, ici, et les autres, on les met comme ceci. On fait tout le tour, on essaye de serrer un petit peu, il faut mettre du fruit. Après, hop, contre les deux, et ainsi de suite. Il faut mettre du fruit parce que c'est une tarte aux fruits, c'est avant tout une tarte aux couetches. Allez, on fait tout le tour comme ça. Voilà, on est pas mal. Alors vous avez vu qu'au fond, moi j'ai mis de la chapelure de pain. Ça se trouve dans le commerce, vous pouvez vous la faire, les plus courageux là font eux. On peut aussi mettre la l'eau de coco, ça va très bien, ou même la poudre d'amandre. C'est juste pas bien de prix. La chapelure, vous faites sécher du pain, vous le broyez dans un blender et ça vous fait une belle chapelure. Voilà, là on est bien. Là-dessus, on pourrait juste mettre du sucre et au four, et au four pendant 40 minutes. Nous, on va faire un petit flam. J'ai 70 g de sucre, j'ai 2 oeufs, ici, on mélange les deux. Là-dedans, on va rajouter, on va rajouter, j'ai 15 g, 15 cl de crème liquide. Pour un moule comme ça qui fait 28 cm, c'est suffisant. Juste ça. Peut-être un petit peu de vanille que j'ai là, que j'ai là, que j'ai ici, oui. De la vanille liquide. Je rappelle que j'ai chauffé mon four à 180 degrés. Là, on rajoute ce paille à flanc comme ça délicatement, que ça aille entre les fruits. Il y a une précédente vidéo sur la chaîne où je fais la même chose avec des mirabels. Pour vous dire que ça peut marcher avec beaucoup de fruits en fait. Il n'y a pas de règle. Voilà, là on est pas mal. Ça, on le met au four pour 40 minutes et on revient à ce moment-là. Alors, là, ça fait bien 40 minutes. Je vais chercher ma tarte. Vous voyez, j'ai déjà enlevé une partie du moule et vous allez voir que on est pas mal. Là, voici. Alors, c'est cuit. Voilà. Maintenant, on la laisse refroidir. C'est joli, ça, non ? On revient que le fond, ici, ça fait un petit peu de jus. C'est pas grave. Le flanc, il est là. Tout, ça tient bien les fruits à la base. Non, c'est pas mal. Allez, il n'y a plus qu'à essayer. Je fais quelques photos. J'ai reçu beaucoup. Même si on est là. Bienvenue. 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 C'est parti. Bienvenue.